On est des passeurs, on est tous des passeurs. On embrasse un peu la création de manière très mystérieuse, mais quand on embrasse la création, on a une main tendue vers l'autre. Je me vois encore comme quelqu'un qui est dans des balbutiements, qui ne termine pas ses phrases, qui ne sait pas toujours exactement, qui ne sait pas, en tout cas. Le passeur, c'est celui qui a juste déposé un mot, une phrase, une couleur, une pièce. Après, ce que je voudrais qu'il s'y passe, et qu'est-ce qui peut être ma contribution comme passeur, ce serait simplement de chercher à être une espèce de passerelle entre les gens et les choses, et savoir que d'abord et avant tout, être dans la création, c'est être dans une très grande générosité, je crois. Petite Vallée s'inscrit certainement dans ce qu'on pourrait appeler des lieux sacrés. Petite Vallée, c'est un endroit où, quand on y arrive et quand on y passe du temps, on a l'impression d'arriver dans un endroit qu'on connaissait depuis longtemps. De plus en plus, on est dans des étaux qui se referment sur nous, qui sont ceux de l'absence de temps, de l'absence de capacité de trouver des vrais espaces d'écoute. Petite Vallée nous donne l'occasion d'être plus proche de cette chose-là qui s'appelle une vraie écoute de l'autre. Je suis quand même une fille d'horizon, de bord de mer, donc pour moi, l'Acadie, c'est un peu le... Il y a comme une passerelle, en fait, justement, entre l'Acadie et le Québec. Petite Vallée, c'est un endroit que j'aime beaucoup, avec des gens que j'aime beaucoup dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?